Miranda fait payer 280 euros le nettoyage de 8 bureaux. Donc, on peut écrire un rapport. Le rapport du prix sur le nombre de bureaux, donc 280 euros sur 8 bureaux. Ce rapport, on va chercher tout simplement à le simplifier, puisqu'on veut connaître combien coûte le nettoyage d'un seul bureau. Donc, on va vouloir au dénominateur 1, à la place de 8. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose à faire, c'est de regarder si 281 est divisible par 8, puisqu'on va essayer de diviser en haut et en bas, à la fois le numérateur et le dénominateur, par 8, pour avoir une certaine quantité d'euros pour un bureau. Donc, faisons le calcul à côté, à la main. C'est toujours intéressant de le faire à la main. 280 divisé par 8. Donc, dans 280, combien de fois je mets 8 ? Alors, je sais que 3 fois 8 vaut 24, donc je mets 3 fois 8 et je soustrais 24. je fais 8 moins 4, 4, 2 moins 2, 0. Il me reste donc 4. Je fais tomber le 0 et j'ai 40. Et si je connais bien encore mes tables de multiplication, 8 fois 5 est égal à 40. Donc, dans 40, je mets exactement 8 fois 5, je soustrais 40 et il ne me reste plus rien. Donc, le rapport 280 sur 8 est en réalité égal à 35 puisqu'on a divisé par 5 35 sur 1. Je vais écrire les unités euros par bureau. Cette fois-ci, au singulier. Ce rapport, 35 sur 1, c'est bien évidemment, on peut le réécrire, tout simplement 35 puisque 35 divisé par 1 c'est égal à 35. Et je rajoute les unités. Ce sont elles qui me disent qu'on a affaire à un taux et qui nous disent ce sont elles qui nous disent à quoi correspond le 35. Autrement, on a juste un nombre comme ça. 35 euros par bureau. Donc, c'est l'information la plus importante si on a une grande quantité de bureaux à nettoyer. Connaître le taux va permettre par une multiplication très simple du prix par le nombre de bureaux de connaître le prix total que va nous coûter le nettoyage.